J'ai ramené ma maîtresse à la maison pour qu'elle puisse nous donner un bébé à moi et à ma femme. Elle ne ressemble pas à la mère porteuse que nous avons choisie. Bien sûr, ce n'était pas elle. Mais Lucie avait un avantage indéniable. Elle était déjà enceinte de mon enfant. Malheureusement, la femme que nous avions envisagée a contracté une maladie intime. Alors, bienvenue chez nous. Ces neuf mois seront inoubliables. J'avais hâte. Pourtant, ma femme a rapidement contrecarré mes plans en offrant à Lucie le lit le plus étroit. Ne reste pas plantée là. Fais quelque chose. J'ai peur que le matelas soit trop mou. Je vais devoir me contorsionner dans des positions qui pourraient nuire au bébé. On devrait donner notre chambre à Lucie, à la place. On peut se blottir ici. Quoi? C'est génial! T'es vraiment génial, Harry. Je ne resterai pas les bras croisés avec la séduisante Lucie dans la chambre à côté. Mais je n'avais pas réalisé que le mur était... si fin. Lucie, ça va? J'ai entendu que t'avais du mal à respirer. J'ai fait un cauchemar. Je m'inquiète vraiment pour la survie de l'embryon. Après tout, c'est une grande responsabilité envers vous. Ce n'était pas une bonne idée. Ma femme, si compatissante, est restée éveillée toute la nuit en calmant Lucie pour qu'elle puisse s'endormir paisiblement. Le matin, j'ai décidé de prendre un bain, mais... Ma femme m'a encore gâché le moment. Tu n'avais pas l'intention de prendre un bain chaud, n'est-ce pas? Ce n'est pas recommandé. Harry? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai apporté un test à Lucie. J'ai hâte de voir si notre embryon s'est implanté. Ce n'est pas un peu trop tôt pour ça? J'ai un bon pressentiment. Fais pipi dessus, vite! Les deux traits ont complètement stupéfié ma femme. C'est un miracle! Laisse-y s'il te plaît, garde tes pieds au chaud. J'ai compris que l'épine à côté de Lucie... allait la hanter pendant neuf mois... et perturber tous les plans que j'avais pour ma maîtresse. J'ai entendu dire que le premier trimestre est le plus dangereux. On devrait envoyer Lucie en vacances. Loin des gaz d'échappement des voitures en ville. C'est une idée brillante! Mais comment puis-je abandonner mon entreprise et partir avec elle? Je ne suis pas sur la liste, Forbes. Je peux m'occuper de notre bébé 24 heures sur 24. Tu sais qui tu es, Harry. T'es l'homme parfait! Ce soir-là, Lucie et moi sommes allés au centre de vacances. Je te jure que je serai aussi stricte avec elle qu'un père peut l'être. Pourtant, ma femme a rapidement rejeté ce plan également en mettant en place un live en direct 24 heures sur 24 de la chambre de Lucie. Je connais beaucoup de choses sur la grossesse. Je voudrais donc te donner quelques conseils. Une idée m'est venue en rencontrant notre femme de chambre. Elle ressemblait beaucoup à Lucie. Et je lui ai offert une bonne somme d'argent pour sauver nos vacances. Lucie, donne tes vêtements à cette charmante dame. La photo est bonne? C'est génial! Tu peux juste l'agrandir? Désolé, chérie. Les réglages sont au maximum. La femme de chambre a été parfaite pendant que Lucie et moi, nous nous amusions. Mais le bonheur a été de courte durée car ma femme a interrompu nos vacances. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez dormi dans la même chambre? La clé m'a rendu l'âme pendant la nuit et je savais à quel point le bébé se sentait mal. Harry a été très gentil de me laisser rester avec lui. Ma femme n'a pas permis à Lucie de partir, prétendant qu'elle avait une annonce importante à faire. Je n'ai pas aimé ça dès le début et mon intuition était bonne. Je suis enceinte. Ce qui signifie qu'on n'aura plus besoin des services de Lucie. Quoi? C'est tout? Elle est déjà enceinte. L'embryon nous appartient. On a le droit d'en faire ce que l'on veut. Lucie obtiendra quand même son argent comme convenu. Attends! C'est une sorte de malentendu! J'ai promis à ma femme que je m'occuperais de tout et que je résoudrais le problème. Tu as oublié qu'on voulait de toute façon faire adopter ce bébé? C'est arrivé à cause d'une contraception de mauvaise qualité. J'ai tellement aimé être avec toi que j'ai pensé à fonder une vraie famille. J'ai expliqué à cette idiote que les femmes n'avaient des enfants que pour piéger les hommes à rester avec elles. Tu n'as pas besoin de ça. Je suis déjà à toi. À mon retour à la maison, j'étais convaincu que tous mes problèmes avaient été réglés. Mais au pire moment, Lucie m'a envoyé un texto. Je t'attends à la clinique! Viens vite! Pourquoi elle te texte? Je dois venir avec toi? C'est sûrement pour des formalités. Je vais m'en occuper pendant que tu te reposes. Lucie a annoncé qu'elle a décidé de garder le bébé. Quoi? Débarrasse-t'en! Sinon, je te quitte! Je ne pense pas que tu puisses faire ça, chérie. Chérie? Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est avéré que ma femme savait exactement ce qui se passait. Lors d'un live en direct du centre, elle a remarqué un changement. La femme de chambre qui se faisait passer pour Lucie faisait trop bien le lit. Pourquoi tu ne faisais pas ça quand tu vivais avec nous? Attends une minute. Donc, tu n'es pas enceinte? Pourquoi tu as inventé ça alors? Pour te voir agir comme une crapule. Et pour avoir une alliée, bien sûr. Tu as comploté avec Lucie. Lucie a témoigné contre moi dans la procédure de divorce. À la fin, mon ex et ma maîtresse sont devenus amis. Et j'ai tout perdu. La tromperie, c'est comme jouer à la roulette. Soyez prêts à perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada